L'Utri. L'équipe de l'entreprise Solstice met une dernière main à la réfection d'un toit dont le pont sud est entièrement composé non pas de panneaux mais de tuiles solaires. C'est les panneaux photovoltaïques de couleur. Ici c'est une tuile qui était vraiment développée de couleur terracotta pour les bâtiments un peu protégés, les sites, les monuments historiques, pour avoir une intégration vraiment parfaite, pour avoir une tâche noire ou une tâche bleue au milieu de la toiture et permettre d'avoir une autorisation de construire pour pouvoir poser les cellules photovoltaïques. Cette tuile a la caractéristique de vraiment remplacer la tuile et d'être étanche. Elle est chevauchée entre elles avec un joint, elle est vraiment étanche à 100%. Pour répondre aux règles d'urbanisme ou esthétique, les tuiles de couleur aujourd'hui offrent des solutions variées. Alors maintenant on n'a plus de limites dans le photovoltaïque, que ce soit les couleurs, le format, on peut faire toutes les formes qu'on veut, on peut même refaire des façades avec une impression pierre, marbre, des façades qui comptent totalement blanches. On peut les intégrer n'importe où, que ce soit sur les balustrades de balcon, les abris à voiture, les toitures bien sûr, les façades et sur les vérandas. Question rendement, ça dépend de la couleur qu'on choisit, on a une baisse de rendement entre 7 et 20% maximum. Et question prix, tout le reste de l'installation, parce que ce n'est pas que les panneaux solaires, il y a l'onduleur, il y a tout le câblage, tout ça, ça reste le même prix qu'une installation classique. Par contre, le panneau au mètre carré, on peut dire qu'il est plus ou moins le double d'un panneau standard. En terre neuchâteloise, c'est au château d'Auvernier qu'on vient d'inaugurer une installation photovoltaïque avec des panneaux en couleur. Ils ont été montés sur un bâtiment nouveau, construit en périphérie du domaine. Le patron du lieu, c'est Thierry Grosjean, héritier d'un domaine viticole familial dont les origines remontent au XVIIe siècle. L'ancien conseiller d'État neuchâtelois savait ce qu'il voulait. Dans un lieu pareil, sur un site protégé, il n'était pas question d'installer des panneaux solaires classiques. Ça s'imposait pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça se marie beaucoup mieux avec le vieux village d'Auvernier et avec le site du château d'Auvernier. En plus de ça, c'est novateur. Idéalement, j'aimerais que le château d'Auvernier soit énergétiquement autonome dans 10 ans. Les 220 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés au château vont produire 24 000 kWh, soit un tiers des besoins. Cela équivaut à la consommation de 5 à 6 ménages, mais au château, ce sont les caves qui sont gourmandes en énergie. Les premiers kWh solaires sont suivis avec attention, mais il faudra un peu de patience avant d'observer les premiers résultats. Il n'y a pas d'immédiateté dans le gain. Il y a un proverbe bourguignon, un mot bourguignon que j'aime beaucoup. Le grand-père plante la vigne, le fils fait le vin et le petit-fils saura pourquoi. C'est dans cet esprit-là que s'inscrit ce projet. À Saint-Lavaux, c'est une façade qui fait parler d'elle. Ici, la famille Besson gère la quincaillerie depuis près de 90 ans. Le soleil est devenu un sujet de discussion quand il a fallu rénover le bâtiment. C'est venu d'une demande de la famille Besson qui avait l'intention de rénover sa façade avec un système relativement traditionnel, une façade ventilée avec un dérivé de métal. Quand j'ai rencontré pour la première fois toute la famille, j'ai eu l'idée de leur proposer d'améliorer encore un petit peu le concept en amenant en plus une possibilité de produire leur propre énergie renouvelable. C'est vraiment l'aspect de pouvoir produire sa propre électricité, de pouvoir partir dans un projet aussi innovateur, quelque chose que personne n'avait fait encore au niveau suisse. Et puis, c'est vrai que de pouvoir garder ce que son bâtiment produit tout au long de la journée, moi, j'aime beaucoup. Il y a cinq ans, on n'avait quasi aucune demande d'intégration dans le cadre des projets de rénovation de photovoltaïques. Aujourd'hui, on doit être entre 70 et 80 % des projets où il y a la volonté, en tout cas, d'intégrer un champ solaire. Pour réaliser une des premières façades solaires de Suisse, il a fallu le caractère enthousiaste et novateur de Cédric Besson. Parce que son projet sera difficile à rentabiliser, il a son prix. Alors là, c'est du simple au double. Ici, on a une façade de 168 m². Le budget, je dirais, pour une façade en alu était de 80 000. Et là, en panneau photovoltaïque, on est à 160 000, plus encore 10 000 francs d'installation électrique. La façade solaire est opérationnelle depuis juillet 2017. C'est encore tôt pour faire un vrai bilan, mais Cédric Besson a déjà détaillé le profil de sa consommation électrique. C'est une journée de travail, je dirais, normale de la quincaillerie, où ça, c'est notre consommation en rouge. On arrive à 7h30, on ouvre le magasin, et puis la journée se passe. En parallèle, on voit en bas, c'est la journée commence pour les panneaux à 6h du matin, et on monte gentiment en production au gré, je dirais, de l'ensoleillement. Donc toute la surface en gris, c'est la production de votre façade. Tout à fait, et puis c'est vrai que là, on voit qu'à midi, le magasin se ferme, la consommation baisse, et puis la partie en blanc, c'est la partie qu'on réinjecte dans le réseau du groupé. A 1h30, la journée recommence au niveau du magasin, l'après-midi se passe, et puis là, on peut voir que, vraisemblablement, à 6h15, il y a eu un gros nuage, parce que la production a absolument chuté instantanément. Quelles premières observations, quel premier bilan vous faites ? Alors, je dirais que le bilan, de toute façon, est positif, parce qu'on produit de l'électricité. On aimerait toujours en produire un petit peu plus. Maintenant, c'est vrai qu'on est dépendant des conditions météorologiques, mais là, on a fait un petit peu le bilan, on est à 12,3 mégawatts de production sur l'année. On a calculé qu'on a économisé environ 1 500 francs sur notre facture électrique en autoconsommation, et on a également réinjecté environ pour 500 francs d'électricité dans le réseau. On a calculé qu'il y a un petit peu plus.